Je viens de Scuter, j'étais pendant six ans rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Je travaille sur les questions d'alimentation depuis une dizaine d'années et j'en suis venu à m'imposer finalement trois règles. La première, c'est de consommer local autant que possible et je suis membre d'un groupe d'achat solidaire de l'agriculture paysanne à Bruxelles en soutien à l'agriculture paysanne. Deuxième règle, c'est pour les produits tropicaux privilégier le commerce équitable, des filières qui rémunèrent dignement les producteurs et permettent aux communautés dont viennent nos produits alimentaires de développer des projets sociaux. Troisième règle enfin, c'est favoriser les produits frais que l'on cuisine chez soi plutôt que des produits transformés, ultra transformés. C'est la meilleure façon de manger en restant en bonne santé. Je suis très fier d'être ambassadeur d'Open Food Network. Pour moi, Open Food Network est un outil essentiel parce qu'il permet de mettre en rapport les uns avec les autres les différents mangeurs d'un territoire, d'une communauté donnée qui peuvent construire entre eux des liens pour développer des nouvelles initiatives. Cela permet aussi de mettre en lien les producteurs locaux et les mangeurs, créer des liens directs entre les uns et les autres et donc faire émerger ces systèmes agroalimentaires locaux. Ce type d'autoroute virtuelle, ce type de ressources communes permettant à travers les vertus du numérique de créer cette communauté de mangeurs et de producteurs solidaires de la culture paysanne, c'est tout à fait essentiel pour que ces systèmes alternatifs puissent se développer et ça suppose que chacun contribue à y mettre de l'information, à s'emparer et à utiliser cette information pour que peu à peu cette communauté virtuelle prenne de l'ampleur, prenne de l'importance et finisse par devenir finalement le système agroalimentaire dominant.